... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, cette information surprise qui vient de tomber. Alain Juppé et la mairie de Bordeaux, c'est fini. Alain Juppé va devenir membre du Conseil constitutionnel. Il a été désigné aujourd'hui par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, dans le cadre du renouvellement partiel de l'institution. Une nomination qui implique sa démission de ses fonctions de maire de Bordeaux et de président de la métropole. Une véritable surprise, bien sûr, pour celui qui laissait encore sous-entendre il y a quelques mois, quelques semaines, même la possibilité de se présenter à sa propre succession à la mairie de Bordeaux l'an prochain. Édition spéciale donc tout de suite sur TV7 avec nos invités et nos correspondants en direct à Bordeaux. Voilà, nous sommes donc en direct pour cette édition spéciale. Alain Juppé va donc quitter ses fonctions de maire et de président de la métropole. On va en parler avec vous, messieurs. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Jefferson Desport et Benoît Lasserre du journal Sud-Ouest. On va donc détailler, bien sûr, cette information surprise qui vient de tomber aujourd'hui. Mais d'abord, on va se rendre tout de suite en direct à la mairie de Bordeaux. On le retrouve, notre correspondant spécial de... Notre correspondant spécial, pardon, Christophe Chavano, qui n'est pas encore sur place. Alors, on va commencer avec vous, peut-être, Jefferson Desport. C'est une décision qui n'était pas du tout attendue. Oui, non, c'est une vraie surprise. L'information a commencé à filtrer en milieu d'après-midi, autour de 16 heures. Les téléphones ont commencé à chauffer, comme d'habitude, dans ce genre de situation. Avec une rumeur, d'abord, Alain Juppé quitterait... Enfin, d'abord, la rumeur, c'était Alain Juppé et on trouverait au Conseil constitutionnel. Les rédactions ont commencé un peu à s'agiter autour de ça. On n'avait pas plus de précisions. Puis après, on a eu d'autres informations. Cette entrée au Conseil constitutionnel, ça s'accompagnerait d'une démission de son mandat de maire de Bordeaux. Donc là, c'est vraiment la véritable surprise qui arrive. Et vers 17 heures, on a la confirmation qui tombe par la mairie de Bordeaux, qui nous confirme effectivement qu'Alain Juppé, un, entre bien au Conseil constitutionnel. On rentrera un peu plus dans les détails tout à l'heure. Et qu'il quitte, effectivement, la mairie de Bordeaux. On va retrouver tout de suite, je vous le disais il y a un instant, un Christophe Chavanneau, journaliste TV7, qui est donc en direct depuis la mairie de Bordeaux. Il est en compagnie de Pierre Urmic, vous le savez, élu d'opposition, qui va donc vous rejoindre, Christophe, à la mairie de Bordeaux, dans quelques instants, puisqu'on imagine que la surprise est grande pour tous les collaborateurs de la mairie. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un petit problème de son, de liaison avec vous. Christophe Chavanneau va donc bien sûr revenir vers vous et vous retrouver dans un instant. On le disait avec vous, Jefferson, il y a quelques instants. C'est donc une surprise, rien n'avait filtré à la mairie de Bordeaux. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur sa prise de fonction au Conseil constitutionnel ? Est-ce qu'on sait quand est-ce que ce sera effectif, cette décision, messieurs ? Non, je pense que c'est assez rapide. Donc il faut rappeler qu'Alain Juppé va succéder à Lionel Jospin et que Richard Ferrand avait annoncé lui-même une surprise en disant que pour succéder à Lionel Jospin, il avait choisi quelqu'un de l'envergure politique de Lionel Jospin du niveau d'un ancien Premier ministre, ce qui fait que déjà, j'allais dire, ça rétrécissait un peu la liste des candidats. Mais franchement, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens pouvaient penser à Alain Juppé. D'autant plus qu'il laissait planer le doute sur une éventuelle candidature à sa propre succession. En tout cas, dans son communiqué, il dit qu'il avait pris la décision finalement de ne pas se représenter en 2020, mais qu'il comptait l'annoncer après les Européens. Ce qui, là aussi, est une surprise, parce que Jefferson, comme moi, pour le dire, on a l'impression que tout le dispositif était en place. Ils avaient fondé une association Esprit Bordeaux avec son directeur de cabinet, Ludovic Martinez. Donc, je veux dire, tout était mis en place. Et Alain Juppé, qui alors se révèle être un très bon comédien, faisait semblant de laisser croire qu'il ne se représentait pas tout en donnant des pistes. Enfin, c'était un peu compliqué, son jeu. Mais bon, maintenant, les choses sont claires. On va y revenir. Merci beaucoup, messieurs, pour vos explications. On va retrouver, finalement, Christophe Chavannot depuis la mairie de Bordeaux. Le problème de liaison semble résolu. Vous le voyez, c'est du direct. Christophe Chavannot qui est donc aux côtés de Pierre Hurmy, qu'on a vu à l'écran, qui va, on l'imagine, réagir à cette démission surprise d'Alain Juppé. Oui, Raphaël, effectivement, la surprise est ici, puisqu'on l'a tous appris à travers ce communiqué, cette déclaration d'Alain Juppé, qui disait qu'il avait été nommé par Pierre Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et qu'il quitterait donc ses fonctions de maire de Bordeaux, mais aussi de président de la métropole bordelaise, étant donné que c'est une décision qu'il devait annoncer après les européennes. Mais bien évidemment, cette nomination vient bouleverser ce calendrier. Alors effectivement, je suis avec Pierre Hermier, qui est en train de me rejoindre ici, pour parler effectivement de ce départ d'Alain Juppé vers le Conseil constitutionnel, mais aussi quitte ce siège de la mairie de Bordeaux qu'il occupe depuis presque 21 ans, avec une coupure, on s'en rappelle. Mais vous, première réaction à cette annonce ? J'ai envie d'employer une expression que m'a apprise Alain Juppé, c'est que je tombe de l'armoire. Une expression qui l'est chère, qui l'utilise assez souvent. Donc un état de consternation, je pense, comme beaucoup de Bordelais. Mais pourquoi consternation ? Parce qu'il avait tout fait pour laisser entendre d'une part que la politique nationale ne l'intéressait plus. D'autre part, il se préparait manifestement à la prochaine échange électorale de 2020, deuxièmement. Et troisièmement, il n'a rien fait pour tenter d'introniser quelqu'un pour lui succéder. Il laisse quand même une majorité municipale en état de jachère, une première adjointe qu'il a quand même encore récemment un peu discrédité. D'état d'autre adjoint, donc aucun n'a manifestement été préparé pour succéder au départ à l'EGP. Au contraire, ils se préparaient tous précisément. Ils devaient être en train de négocier leur place derrière. Oui, parce que vous pensiez sincèrement qu'Alain Juppé devait reprendre le poste ? C'est ce qu'il laissait entendre. En tout cas, si ce n'était pas le cas, il n'a laissé aucun signe, surtout... La nomination, peut-être que lui aussi ne l'attendait pas ? Non, peut-être pas, non, je pense que non. Je pense que ce n'est pas lui qui est à l'origine de la décision. C'est une décision nationale. Mais on ne voit aucun adjoint qui aurait été un peu formé pour succéder à l'EGP. C'est étonnant quand même, après plus de 20 ans de règne, qu'il n'ait pas eu le souci de choisir quelqu'un pour... Donc vous ne voyez personne dans sa majorité pour lui prendre succession ? Jean-Louis David, Virginie Calmels ? Non, aucun. Je pense qu'il va faire... Nicolas Florian ? Non, je n'en vois aucun. C'est tous des seconds couteaux, voire pour certains des porte-flingues. Je pense que demain, vraisemblablement, il sortira du chapeau et au nom. Je ne sais pas lequel, je ne suis pas dans les secrets. Mais manifestement, ça sent à plein nez l'improvisation. Bon, je pense que Bordeaux mérite mieux quand même qu'une improvisation à un an d'une élection municipale. Je suis quand même très étonné par ce départ précipité qui laisse quand même les Bordelais en état de débat. Oui, parce qu'on le rappelle, effectivement, la nomination doit intervenir, et la prise de fonction au Conseil constitutionnel doit intervenir début mars. Oui, donc là, quand je parle d'improvisation, c'est ce vraiment à quoi on va assister. Donc vous ne voyez pas à qui vous allez vous opposer dans quelques mois, dans quelques semaines ? Oui, mais enfin, moi j'aime bien. Ça va relancer un peu la vie politique locale. Et la métropole, puisque... Je pense qu'elle est un peu sclérosée, donc ça va la revivifier, surtout la métropole. J'espère qu'on va enfin sortir de cette éco-gestion molle qu'Alain Juppé avait su habilement instituer. Et est-ce que ça laisse la place ouverte, disons, à Vincent Feltès qui se prépare, lui, activement, à cette municipale 2020 ? Non, je n'y crois pas un instant. Vincent Feltès a choisi d'autres cieux. François Hollande, qui l'a conseillé, l'a nommé à la Cour des comptes. Je pense que Vincent Feltès n'est totalement, j'ai envie de dire, même déconsidéré pour prétendre à la succession d'Alain Juppé. Non, je pense qu'il faut aller chercher ailleurs. Ni du côté du Conseil constitutionnel, ni du côté de la Cour des comptes. Merci beaucoup Pierre-Hermic, effectivement. On se retrouvera ici même, demain, à 11h, pour le point presse d'Alain Juppé sur son départ de la mairie de Bordeaux, mais aussi du pièce de la présidence de Bordeaux Métropole. Merci, merci beaucoup Christophe Chavannot, qui était donc en direct de la mairie de Bordeaux après cette information. La démission d'Alain Juppé de ses fonctions de maire et de président de la Métropole, suite à sa nomination au Conseil constitutionnel. Alors, on en parle avec les journalistes politiques de Sud-Ouest sur ce plateau. Jefferson Desport, on a entendu Pierre-Hermic, qui a exprimé sa consternation, et il a utilisé cette expression « je tombe de l'armoire ». Qu'est-ce qui va se passer à la mairie de Bordeaux, maintenant ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? Techniquement, nomination au mois de mars d'Alain Juppé, donc il ne va pas partir tout de suite du jour au lendemain. Mais normalement, le scénario, c'est que le premier adjoint, ou la première adjointe, en l'occurrence, c'est la première adjointe, est censée assurer l'intérim jusqu'à un nouveau vote interne à la majorité municipale. Donc ça désigne tout droit Virginie Calmel. Maintenant, il convient d'attendre le point presse d'Alain Juppé demain, qui, selon nos informations, donnera des éclaircissements là-dessus et racontera comment ça va se passer. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'Alain Juppé parte sans avoir préparé la suite. Parce que là où Pierre Hurmique a raison, c'est qu'il n'y a pas de dauphin désigné. Et Alain Juppé l'a dit lui-même ces derniers mois. Il s'est même montré extrêmement critique envers ses adjoints, estimant qu'il n'y en avait pas un qui était à la hauteur. Et si tout a désigné Virginie Calmel ces dernières années, aujourd'hui, on sait que cet idylle entre Alain Juppé et Virginie Calmel s'est rompu, s'est terminé. Est-ce que les fils ont été renoués ces derniers mois ? C'est à voir. Benoît Lasserre qui suit ça aussi de près. Voilà, tous les regards vont être tournés aujourd'hui sur Virginie Calmel. Ça, c'est certain. Benoît Lasserre, on peut dire que c'est un tournant dans la carrière politique d'Alain Juppé. Il était à la maire depuis... C'est le couronnement d'une carrière. Quand vous faites de la politique au niveau d'Alain Juppé, la nomination au Conseil constitutionnel, qui, rappelons, ce sont les sages. Donc voilà, ça veut dire que c'est quand même une fin de carrière, entre guillemets, parce que c'est une fin de carrière. Ce n'est pas du tout péjoratif de dire ça, mais c'est un couronnement. Je pense qu'Alain Juppé, il est élu depuis plus de 30 ans. Même, j'allais dire, je me demande si ce n'est pas 40 ans. Il a dû être élu dans les années 80 à la mairie de Paris, etc. Donc voilà, je crois qu'il a fait le tour de la politique électorale. Et la différence, je me permets juste de reprendre un peu ce que disait Pierre Urmic, il ne se relance pas dans la politique nationale. Le Conseil constitutionnel, c'est vrai que vous êtes un sage, mais vous ne faites plus de politique, au sens où on l'entend, de façon électorale, de façon, voilà, vous êtes au-dessus de ça. Donc tous les grands politiques, il y en a eu d'autres avant, Laurent Fabius, qui est évidemment le président du Conseil constitutionnel, Yves Guéna Périgueux, d'autres ont été nommés au Conseil constitutionnel. Et pour quelqu'un de l'envergure d'Alain Juppé, qui a son CV, c'est un formidable couronnement. Donc on comprend qu'il est accepté. – Oui, on va poursuivre cette analyse au téléphone avec un autre invité, c'est Jean Petaut, il est politologue à Sciences Po Bordeaux. Jean Petaut, bonsoir à vous. Comment vous avez réagi à cette annonce d'Alain Juppé ? Il quitte donc ses fonctions. Vous êtes d'accord avec Benoît Lasserre ? C'est un peu la consécration d'une carrière politique, cette nomination au Conseil constitutionnel pour Alain Juppé ? – Mais ce n'est pas la première fois que je suis d'accord avec Benoît Lasserre. Je partage complètement son opinion, même s'il faut le noter, Alain Juppé ne sera pas président du Conseil constitutionnel. Vous l'avez peut-être dit antérieurement, le président du Conseil constitutionnel fait partie des sages qui sont désignés par le président de la République. Et donc, il faut avoir été nommé par le président de la République et il semble que ce soit Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, qui nomme Alain Juppé à cette fonction qui est effectivement, d'une certaine façon, le point d'achèvement d'un long parcours politique. Il faut noter que ce sera pour la première fois que le Conseil constitutionnel comptera trois anciens premiers ministres dans ses rangs, siégeant en même temps Laurent Fabius, président Lionel Jospin et Alain Juppé. – Il remplace Lionel Jospin et Alain Juppé. – Oui, il prend sa place Lionel Jospin. – Il prend sa place, il prend la place de Jospin. – Lionel Jospin qui va donc quitter ses fonctions et Alain Juppé va prendre sa place. Jean Petot, vous êtes bien ancré, bien sûr, dans la politique locale. Comment ça va se passer maintenant à la mairie de Bordeaux et à Bordeaux-Métropole ? Qui va prendre les rênes ? Est-ce que vous en savez un peu plus ? – Non, ce que je voulais dire, c'est que la surprise qui a été la mienne, mais comme tout le monde, a été, je crois, aussi celle de l'équipe municipale, y compris d'ailleurs de non-élus mais proches d'Alain Juppé, qui ont appris cette nouvelle, j'allais dire, comme tout le monde, certains d'ailleurs n'étant pas sur Bordeaux, et l'ont appris par les urgents qui sont apparus ou les alertes qui sont apparus au fur et à mesure de la première annonce. Donc, le moins compliqué, c'est que ça ressemble à un coup de tonnerre, aussi parce que, quelque part, les choses vont être désormais très différentes à Bordeaux. Je voudrais rappeler simplement que depuis 1947, avec Jacques Chaband-Elmas, nous étions à désormais 71 ans de présence de trois maires à la tête de la ville, et quand je dis trois, en fait, c'est deux, avec l'internet d'Ulmartin, pendant le séjour québécois d'Alain Juppé, de 2004 à 2006. Et donc, clairement, pour Bordeaux aussi, et pour la métropole, parce que ces deux maires, Jacques Chaband-Elmas, d'un côté jusqu'en 1995 et Alain Juppé, depuis, étaient aussi des personnalités d'envergure nationale, tous les deux premiers ministres, et incontestablement, pour Bordeaux, pour le paysage politique bordelais, c'est une page nouvelle qui s'ouvre, et quelque part, on pourrait presque dire que la classe politique locale, pour reprendre un propos célèbre d'un autre membre du Conseil constitutionnel, qu'Alain Juppé, a retrouvé, qui s'appelle Valéry Gicard-Lestin, il y a quelque part le vertige de la page blanche. Autrement dit, comment vont s'écrire les choses, surtout dans l'adéquation Bordeaux-ville-centre et métropole ? Il y a là une vraie inconnue, parce qu'il n'est pas dit du tout que les maires de la métropole acceptent, et je pense en particulier à des maires assez puissants comme Mangon, Réna, Salaberry-Atalance, Labardin, Agrabillant, ou Bobé, ou Gouska, il n'est pas dit qu'ils acceptent très facilement qu'une personnalité de remplacement d'Alain Juppé puisse être à la fois maire de Bordeaux et président de la métropole. Donc là, ça ouvre un champ d'incertitude, peut-être encore plus important, tous les cas différents, de celui qui s'ouvre sur Bordeaux-Intramurose. Merci beaucoup Jean-Peteau. On sera d'ailleurs avec l'ancien président de Bordeaux-Métropole, Vincent Feltès, sur ce plateau. Dans quelques instants, Jefferson Desport, on a entendu l'analyse de Jean-Peteau. Comment vous interprétez cette décision si soudaine, si brusque, de la part d'Alain Juppé ? Ce qu'on commence à voir apparaître, Raphaël, parce que tout le monde a été évidemment surpris de tout ça, c'est qu'Alain Juppé était en réalité dans une vraie phase d'interrogation par rapport à son avenir à Bordeaux. On l'a rappelé, plus de 20 ans de maire, etc. Il a, selon les mots de ses proches, transfiguré la ville et c'est un constat que chacun partage, y compris dans l'opposition. La question, c'était de savoir est-ce qu'il fait le mandat de trop ou pas ? C'était son interrogation. Maintenant, comment on peut le lire ? Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être aussi sous-estimé mais au-delà de ses interrogations, c'est l'âge Alain Juppé. On l'a rappelé sur ce plateau, aujourd'hui, il a 74 ans. S'il était candidat pour les municipales de 2020, il aurait eu 75 ans le 15 août 2020, exactement. Donc, c'est quand même compliqué aussi de se représenter devant les électeurs avec cet âge-là, cette antériorité-là. Certes, c'est Alain Juppé. Certes, il a transformé la ville, mais il n'est pas non plus éternel. Et la vraie question pour un homme politique, c'est aussi de savoir partir. Et je pense que là où Pierre Hurmique avait raison, certes, il n'y a pas d'héritier désigné, mais en tout cas, la sortie d'un homme politique dans un mandat où il a autant incarné la ville, c'est très compliqué. Là, il a une opportunité de sortir par le haut, rentrer au Conseil constitutionnel. Et comme l'a dit Benoît Lasserre, ce n'est pas pour faire de la politique. Il incarne la sagesse. Il va être là pour contrôler les lois, les grands textes. Donc, voilà, c'était une opportunité pour sortir. Maintenant, on ne peut pas perdre de vue qu'il sort aussi dans un contexte très compliqué à Bordeaux avec la crise des Gilets jaunes qui n'est pas terminée. – Benoît Lasserre, peut-être un mot aussi sur la surprise du côté de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale En Marche. On ne s'attendait pas à une nomination d'Alain Juppé de sa part. Ça devait être… – Non, parce que la connexion entre Richard Ferrand et Alain Juppé politique n'existe pas. La seule chose qu'on pourrait dire de façon un peu anecdotique, c'est que Richard Ferrand est un ancien Emmanueliste et qu'il nomme un landais au Conseil constitutionnel. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est vrai que c'est une surprise aussi de la part de Richard Ferrand qui vient du Parti socialiste, qui est un macroniste fidèle de la première heure. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas… Ce n'était pas le scénario prévu, parce qu'on entendait dire qu'il fallait nommer aussi Didier Migaud, l'actuel premier président de la Cour des comptes, au Conseil constitutionnel, pour libérer la place pour Pierre Moscovici. Bon, ça, ça fait peut-être partie des scénarios qui se racontaient à Paris. En tout cas, voilà, ça ne s'est pas produit. Et finalement, celui qui est, j'allais dire, le plus malchanceux dans cette affaire, c'est Pierre Moscovici, qui, je pense, effectivement, devait commencer à se voir dans la belle robe rouge Hermine de premier président de la Cour des comptes. Mais bon, il trouvera autre chose. – Oui, un jeu de chaise musicale en tout cas. – Ce qu'on peut dire, en tout cas sur cette nomination-là, par rapport à Richard Ferrand, c'est que c'est l'illustration du macronisme dans toute sa splendeur. Un homme de gauche qui nomme un homme de droite, c'est là où on transcende, on dépasse les clivages politiques. Et ce que les proches Alain Juppé me racontaient, moi, tout à l'heure, c'est qu'on observe une chose, c'est que Richard Ferrand s'est éloigné du Parti socialiste, comme Alain Juppé s'est éloigné de la droite. Finalement, tout ça converge vers cette espèce de force centrale qu'Alain Juppé a appelée de ses voeux pour les européennes. Donc finalement, si on le prend sous cet angle-là, il y a une forme de cohérence. En tout cas, c'est l'illustration, voilà ce que je disais, de l'illustration du principe macronien. – Est-ce que ça illustre aussi ce qu'on disait depuis le début du quinquennat, c'est-à-dire que Juppé était de plus en plus proche d'Emmanuel Macron ? Ça illustre cette proximité ? – Je pense qu'Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il a eu son mot à dire par rapport à la nomination, ou si Richard Ferrand l'en a avisé, je pense que oui. Mais je suis sûr qu'Emmanuel Macron ne s'est absolument pas opposé à la nomination d'Alain Juppé. Les deux hommes s'étaient rapprochés, ils se voyaient fréquemment, il n'y a encore pas longtemps, avec les maires des grandes villes de France, pour évoquer notamment les européennes, les gilets jaunes, etc. Donc il y avait évidemment une connexion entre Emmanuel Macron et Alain Juppé. Peut-être qu'Alain Juppé, mais donc maintenant, il ne pourra plus prendre part au débat politique national, peut-être qu'Alain Juppé aurait pris position en faveur de la liste Macron aux européennes. Donc encore une fois, maintenant... – Il n'a pas pris position pour la liste de droite. – Absolument. Mais maintenant, il ne prendra position pour plus personne, de toute façon. Donc voilà. – Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le début de cette nomination au Conseil constitutionnel ? Comment ça va se passer concrètement pour Alain Juppé ? Est-ce qu'on peut rappeler peut-être plus globalement comment agit le Conseil constitutionnel, à quoi ça va servir, quel va être le rôle d'Alain Juppé ? – Le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil des Sages, comme on dit. Donc ils sont neuf membres. C'est donc Laurent Fabius qui est l'actuel président qui avait été nommé par François Hollande après avoir fini la COP 21. Donc pour Laurent Fabius, c'est la récompense. Donc effectivement, ils vont succéder à trois anciens membres. Ils sont intronisés officiellement en grande pompe en présence notamment du président de la République. Et puis après, le Conseil constitutionnel, voilà, c'est lui qui, les groupes politiques ou des citoyens peuvent soumettre au Conseil constitutionnel, demander de censurer une loi ou au contraire de l'accepter. Et donc le Conseil constitutionnel, c'est un peu l'équivalent de la Cour suprême aux États-Unis. C'est le... j'allais dire, c'est le plafond, quelque chose qui est refaisé par le Conseil constitutionnel, il faut le repasser devant le Parlement, etc. Donc c'est arrivé. Et puis c'est le Conseil constitutionnel, nous aussi, n'oublions pas, ça c'est un rôle très important, qui valide les comptes de campagne. Et n'oublions pas que le précédent président, avant Laurent Fabius, qui n'était autre que Jean-Louis Debré, c'est quand même lui, qui, ça aussi, ça avait été un coup de tonnerre, qui avait refusé les comptes, invalidé les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, ce qui avait entraîné le fait qu'il avait fallu, pour l'UMP de l'époque, le Sarkoton a remboursé 11 millions d'euros qui avaient été refusés par le Conseil constitutionnel. Donc c'est un rôle très, très important. Merci messieurs, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour cette édition spéciale. On rappelle, bien sûr, cette information aujourd'hui. Alain Juppé, qui va donc devenir membre du Conseil constitutionnel, il a été désigné par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, une nomination qui implique, donc bien sûr, c'est ce qu'on disait, sa démission de ses fonctions de maire et de président de la métropole. On va retrouver, bien sûr, toutes les explications, on imagine, demain dans Sud-Ouest, en long, en large et en travers. On est maintenant au téléphone avec Alain Andziani. C'est le maire de Mérignac et premier vice-président de la métropole. Bonsoir à vous, Alain Andziani. On imagine que pour vous aussi, c'est une énorme surprise, cette décision. Oui, bonsoir. Oui, tout à fait. Je crois que personne ne s'attendait à la démission d'Alain Juppé, en fait, donc à sa nomination au Conseil constitutionnel. Moi, j'ai toujours, fréquenté un maire de Bordeaux et un président de la métropole qui était très investi dans ses fonctions municipales et métropolitaines. Donc, il me semblerait qu'il était sur le chemin d'un nouveau mandat municipal. Comment, maintenant, à la métropole, est-ce que vous avez plus d'informations suite à sa démission ? Comment ça va se passer ? On connaît un peu les règles. C'est-à-dire les règles, d'abord, la nomination au Conseil constitutionnel n'est pas instantanée puisque vous savez qu'il faut que les candidats se présentent devant la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et ça, ça ne devrait être qu'une formalité, sauf que ça prend un peu de temps. Et donc, sans doute que la démission d'un HGP ne va pas intervenir tout de suite. Elle interviendra qu'une fois qu'il sera nommé au Conseil constitutionnel dans un délai, sans doute, d'un mois. Donc, il y aura une démission d'un mois à peu près, j'imagine. Et donc, pendant... Voilà, il reste président. Pendant vendredi, je pense qu'il présidera le Conseil de communauté de la métropole. Et puis ensuite, après, il restera jusqu'à la nomination officielle. Voilà, donc vendredi, dernier Conseil de Bordeaux-Métropole, on l'imagine, pour Alain Juppé. Ça va être un moment assez fort politiquement. Vous, vous n'aviez aucune information là-dessus. C'est ce que vous dites. Rien n'avait filtré, ni dans l'entourage, ni dans l'opposition, ni à la métropole. Rien n'avait filtré sur cette nomination au Conseil constitutionnel. Non, non, je crois que nous sommes aussi sur pique-boulette. C'est-à-dire que, je vous le dis encore, il n'y avait rien à ne laisser annoncer chez Alain Juppé une intention de renoncer à ses mandats. Il a toujours beaucoup travaillé avec beaucoup de détermination et beaucoup d'efficacité, je le reconnais. Donc, Rien n'annonçait qu'il allait partir pour une autre destinée. Qu'il allait se représenter l'an prochain, qu'il allait se présenter à sa propre succession à la mairie, parce que, dans son communiqué, on rappelle qu'Alain Juppé annonce qu'il avait décidé il y a déjà plusieurs mois de ne pas se représenter à l'élection municipale. Ça aussi, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas ? Demain, il en dira sans doute plus lors de la conférence de presse et puis, il en dira peut-être davantage également au Conseil de la métropole de vendredi. Mais, moi, ce n'est pas le sentiment qui était le mien. Merci beaucoup Alain Andiani, maire de Mérignac et vice, un président de la métropole. Vous parliez donc de cette conférence de presse. Un point presse demain à 11h à l'hôtel de ville de Bordeaux qui a été annoncé par Alain Juppé aujourd'hui dans un communiqué de presse en même temps que cette annonce. Alain Juppé qui quitte donc ses fonctions de maire et de président de la métropole puisqu'il a été nommé au Conseil constitutionnel. Ce point presse à 11h, ce sera bien sûr à suivre en direct sur la page Facebook de TV7, sur l'antenne de TV7 également et sur sudouest.fr. Justement, nous sommes avec le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Jean-Pierre Dorian. Bonsoir. Alors on imagine que demain, le Sud-Ouest ça va être un petit peu chamboulé. Vous allez revenir en longueur sur cette décision complètement inattendue d'Alain Juppé. Absolument, c'est pour ça que j'ai fait évacuer la salle avec Jefferson Despor et Benoît Lassard qui ont besoin d'aller décrire des papiers évidemment depuis ça fait combien ? Ça fait un peu plus d'une heure et demie maintenant on va dire que la nouvelle est tombée qui nous a tous fait tomber de nos chaises et de nos armoires respectives. Oui, on a manipulé le plan B, on a changé complètement notre journal donc on va faire un journal un peu spécial avec a priori entre 4 et 6 pages même dans l'édition de Gironde même peut-être plus parce qu'au fur et à mesure que l'après-midi c'est cool on se rend compte de tout ce qu'on a à raconter autour de ça donc déjà il y a l'analyse que vous avez dû commencer à évoquer c'est les raisons voilà les raisons de ce départ les dessous de cette histoire. En plateau peut-être que vous en savez un petit peu plus depuis une demi-heure est-ce qu'il y a des choses qui ont fuité sur les raisons ? Il y a toujours pas mal de conjonctures ce qui semble se dessiner pour tous c'est que donc de toute évidence c'est ce qu'il dit lui-même il avait décidé de ne pas se représenter quand à démissionner en cours de mandat ça je pense que personne ne l'avait vu venir et sur la base de ce qu'on a réussi à recueillir jusqu'à présent personne y compris dans son entourage proche ne l'avait vu venir donc il est évident que l'opportunité qui lui a été présentée de rentrer au conseil constitutionnel a pesé dans cette décision-là maintenant les questions qui se posent c'est en dehors donc des dessous du pourquoi de cette décision ça on va l'expliquer dans un premier papier que Jefferson et Bruno Dive notre journaliste politique à Paris s'ils vont co-signer probablement c'est les dessous les raisons de cette décision comment ça se passe au journal est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les coulisses quand il y a ce genre d'événements qui tombent comme ça en fin de journée on imagine que ça chamboule tout c'est-à-dire que tous les articles que vous aviez prévus pour le journal du lendemain tout tombe à l'eau et puis on recommence comment ça marche c'est une petite mécanique qui est un peu huidée chez nous parce que malheureusement souvent on a des événements tardifs qui font qu'on change notre manière de faire le journal là dans le cas présent on avait prévu un fait du jour demain sur la santé et sur le plan santé qui était débattu on va garder un certain nombre de ces sujets qu'on va garder dans nos pages actus mais pour le reste on va totalement bouleverser l'entrée de notre journal pour proposer à priori quatre pages d'ouverture sur cette nouvelle un peu massue voilà et ainsi de suite jusqu'à dans les pages de l'édition de Gironde typiquement Gironde parce qu'évidemment cette décision a beaucoup plus d'impact en Gironde et à Bordeaux en particulier que dans le reste de notre zone de diffusion même si le départ du maire de la ville de la ville métropole de la leader de la région forcément a un impact également partout ailleurs Merci beaucoup Jean-Pierre Dorian on a donc compris on retrouvera tous les détails et les analyses sur cette démission surprise d'Alain Juppé on le rappelle on retrouvera donc tout ça pardon dans le journal Sud-Ouest de ce jeudi de demain avec tous vos journalistes mobilisés pour nous donner toutes les dernières informations également sur le site sud-ouest.fr et sur TV7 on le rappelle donc Alain Juppé qui a été nommé par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand au Conseil constitutionnel Alain Juppé qui rejoint donc les huit membres du Conseil constitutionnel et qui doit par conséquent démissionner de ses fonctions ici à Bordeaux ses fonctions de maire et de président de la métropole une décision surprise on va y revenir en longueur toute la soirée bien sûr avec nos différents invités et correspondants spéciaux sur ce plateau dans un instant nous serons avec notamment Alain Rousset le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ou encore Vincent Feltès ancien président de la métropole à Bordeaux on va bien sûr parler du reste de l'actualité et jeter un oeil sur la météo un coup d'oeil donc sur la météo de demain encore un grand soleil demain matin après midi après le froid du matin vous le voyez grand soleil sur toute la Gironde ça devrait réchauffer l'atmosphère puisque le matin les températures seront comprises entre 2 et 5 degrés et l'après-midi vous le voyez des maximales qui vont monter jusqu'à 17 degrés des maximales donc plutôt chaudes pour ce mois de février et comme tous les soirs on regarde l'essentiel de l'actualité dans la région en 2 minutes c'est dans le Zap Nouvelle-Aquitaine concocté par Sandrine Mancipose Alain Juppé nommé au Conseil constitutionnel la nouvelle est tombée en fin d'après-midi il devrait officialiser ce tournant dans ses carrières politiques demain matin lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Bordeaux Alain Juppé fait partie des trois nouveaux membres nommés qui devraient prendre leur fonction en mars prochain Les prix de l'immobilier ont augmenté de 11,4% en Gironde entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018 c'est ce qui ressort des chiffres communiqués par les notaires de la Gironde la métropole bordelaise tire les prix vers le haut le mètre carré dont l'ancien a atteint le prix médian de 4 210 euros pour les appartements à Bordeaux celui des maisons 438 500 euros Alain Vers le Réolet ou le Blayet territoire éloigné de la métropole reste encore accessible avec respectivement un prix médian à 110 000 euros et 102 000 euros pour des maisons Après plusieurs années de hausse le marché devrait se stabiliser en Gironde au cours de l'année 2019 Le projet de carte scolaire sur l'académie de Poitiers a été annoncé hier soir par la directrice académique Le département de Charente doit rendre un poste en raison de la baisse prévue de 299 élèves à la rentrée prochaine Des fermetures ont été confirmées mais d'autres classes devraient ouvrir dans le même temps Plusieurs de ces mesures sont dites conditionnelles et soumises au comptage d'élèves à la rentrée prochaine Ce pharmacien de Pessac en Gironde fait remplir un questionnaire à son patient avant d'effectuer un test AVC dans son officine Concrètement le patient serre entre ses mains cet appareil jusqu'à apparition d'un signal lumineux Cela ne prend pas plus de 3 minutes et permet de savoir si la personne présente une arrhythmie cardiaque pouvant entraîner par la suite un AVC Si le test est positif le pharmacien oriente alors le patient vers son médecin traitant Depuis octobre dernier 1600 Pessac ont déjà passé ce test conçu au CHU de Bordeaux Ce golden retriever s'appelle Youni et depuis le 18 décembre dernier lui ou son acolyte Medzo rendent visite à 5 patients du service de neuro rééducation du centre hospitalier de la Côte Basque à Saint-Jean-de-Luz Ils ont été dressés dans le but de stimuler les fonctions cognitives des patients qui se trouvent en éveil de coma après des traumatismes crâniens ou des AVC Une expérience lancée par une orthophoniste et une ancienne patiente du service Une bouteille à la mer envoyée de l'île de Ré le 26 décembre dernier vient d'être retrouvée à Souston dans les Landes La bouteille a parcouru 310 kilomètres en un peu plus d'un mois Une classe de CE1 de l'école de l'île verte a répondu aux jeunes garçons pour lui relater le périple effectué par la bouteille Une histoire partagée sur les réseaux sociaux par sa maman et qui depuis fait le buzz Nous sommes en direct pour cette édition spéciale vous le savez On l'a dit une information surprise tombée cet après-midi Alain Juppé qui va devenir membre du Conseil constitutionnel et donc quitter ses fonctions de maire et de président de la métropole à Bordeaux Nous sommes donc au téléphone avec Christophe Duprat justement conseiller communautaire à Bordeaux métropole vice-président de la métropole Christophe Duprat bonsoir merci d'être avec nous ça a été une surprise pour vous également cette décision ? Ah oui une totale surprise vous n'imaginez pas un seul instant qu'Alain Juppé d'abord ne serait pas reparti aux élections municipales en 2020 il a encore beaucoup beaucoup de choses à faire et que vous n'imaginez pas un seul instant qu'on n'aurait pas continuer avec lui ce mandat supplémentaire on avait envie de le garder pour nous Oui alors vous l'avez dit Alain Juppé ce qui est surprenant c'est qu'il annonce dans son communiqué à la fois qu'il est nommé au conseil constitutionnel et donc qu'il va quitter ses fonctions ici à Bordeaux mais également finalement il avait décidé il y a plusieurs mois de ne pas se représenter l'année prochaine aux élections municipales vous ne vous en doutiez pas ça non plus ? Non du tout je ne fais pas partie de ceux qui vous diront je savais non je ne savais pas du tout j'imaginais bien sûr qu'il allait continuer je n'avais pas senti de signes particuliers qui pouvaient faire penser autre chose voilà et puis il se projetait dans l'avenir il avait notamment lancé l'opération Bordeaux 2050 bon certes il n'y a pas à se démerger jusqu'en 2050 mais au moins il y avait des perspectives d'avenir sur lesquelles on était prêt des chantiers qui étaient lancés donc tout ça j'imaginais qu'il aurait eu envie de les poursuivre et de continuer Donc il se pose aujourd'hui Christophe Duprat bien sûr c'est qui pour le remplacer à Bordeaux Métropole notamment ? Oui c'est une grande question effectivement qui va se poser à chacun d'entre nous bon je veux dire que ce soir il y a l'émotion qui fait que chacun est surpris de ce qui se passe viendra après le temps des discussions viendra le temps de remplacer laissons-nous digérer un petit peu ce qui se passe avant de revenir sur ces sujets-là je n'ai pas d'informations particulières merci beaucoup Christophe Duprat vous êtes donc vice-président de Bordeaux Métropole et maire de Saint-Aubin du Médoc vous réagissiez à cette information l'information de la journée à Alain Juppé qui quitte ses fonctions de maire et de président de la Métropole avec nous sur ce plateau Jean-Pierre Dorian rédacteur en chef de Sud-Ouest on en a parlé avec vous il y a un instant comment ça va se passer demain dans Sud-Ouest est-ce qu'on peut refaire le point une synthèse de ce qu'on a appris aujourd'hui c'est ce qu'on va essayer de faire et on va surtout essayer de répondre aux nombreuses questions on entend tous vos tous vos témoins et les gens qui passent les uns après les autres sur ce plateau se posent les mêmes questions parce que tout le monde a été surpris par cette décision voilà bien entendu donc la première des choses c'est qu'on essaye de démêler les décisions qui ont poussé Juppé et vu de Bordeaux et vu de Paris on va dire à prendre cette décision-là et à prendre cette destination-là du Conseil constitutionnel ça vous l'avez déjà évoqué avec Benoît Lasserre et Jefferson Espoir avant et évidemment on va se poser la question de savoir comment ça va se passer désormais à Bordeaux puisque ça c'est la grande question on sait que sa succession était tellement peu d'actualité que beaucoup pensaient qu'il allait se représenter certains pensaient qu'il ne le ferait pas on peut dire que c'est aussi un tournant dans sa carrière vous qui êtes à Bordeaux depuis longtemps en journaliste à Bordeaux on peut dire que vraiment c'est quelque chose qui va changer la carrière d'Alain Juppé qui était maire depuis 1995 et la carrière est la ville de Bordeaux parce qu'effectivement depuis 1995 Alain Juppé était devenu le maire incontesté incontestable les dernières élections et les résultats aux élections le prouvaient il y avait évidemment eu la petite période de son inégilibilité qui avait vu Martin le remplacer pendant deux ans mais pour le reste c'était le maire incontesté tellement incontestable pour beaucoup que tout le monde imaginait pas tout le monde je le redis mais certains certains n'y pensaient pas mais qu'il allait repartir voilà la question qui se posait donc pour ceux qui s'interrogeaient c'est s'il ne repartait pas qui pour lui succéder on sait que quand Virginie Calmel s'était arrivée lors des dernières élections elle n'avait pas été pour rien nommée première indurante on sait aussi que depuis qu'elle est ici l'unanimité ne se fait pas autour de son nom voilà très clairement ça sera compliqué du coup elle va le remplacer en intérim on peut dire et puis après il y aura des élections anticipées au sein du conseil municipal pour désigner le successeur d'Alain Juppé exactement à ce stade ce que l'on sait normalement sauf décision contraire c'est que le premier adjoint très naturellement au départ du maire assure l'intérim et ensuite le conseil municipal de nouveau se réunir et voter pour élire le successeur officiel qui ira au moins jusqu'à 2020 et donc surtout en 2020 tout sera ouvert donc ça c'est un autre des aspects qu'on va essayer de démêler demain dans les colonnes du journal et évidemment aussi on revient sur ce qu'on vient de se dire sur ces presque 25 ans de règne en tout cas de mandat pour Alain Juppé parce que ce qui est absolument incontestable même ses détracteurs ne pourront pas dire le contraire c'est qu'il a totalement changé le visage de Bordeaux c'est ce que tout le monde dit c'est ce qu'on entend dans les témoignages de tous bords les témoignages sont les mêmes c'est à dire qu'Alain Juppé a changé la ville et le visage de la ville et son successeur on imagine aura beaucoup de travail dans les prochaines années merci beaucoup Jean-Pierre Dorian on rappelle donc vous êtes rédacteur en chef de Sud-Ouest et vous allez revenir bien sûr sur cette décision surprise la démission d'Alain Juppé de ses fonctions de maire et de président de la métropole une décision surprise puisqu'il a été nommé au conseil constitutionnel aujourd'hui avec nous sur ce plateau qui nous rejoint Vincent Feltès Vincent Feltès on rappelle donc qui est donc l'ancien président de Bordeaux métropole bonsoir à vous Vincent Feltès comment vous avez réagi à cette annonce aujourd'hui à cette nomination d'Alain Juppé au conseil constitutionnel et surtout à sa démission surprise de ses fonctions de maire et de président de la métropole on sait que vous avez été candidat déçu face à lui à la mairie de Bordeaux aujourd'hui vous êtes président de l'association Bordeaux métropole des quartiers 2020 vous attendiez à une décision pareille de la part d'Alain Juppé non j'ai été surpris comme tous les bordelaises et bordelais en même temps je pense que c'est une bonne chose pour le conseil constitutionnel et pour la république française on est quand même dans un moment particulier de l'histoire de France Alain Juppé est vraiment un homme d'état j'ai une pensée pour Alain Juppé lui-même qui était quand même très attaché à la ville de Bordeaux donc je pense qu'il a beaucoup hésité dans sa décision bon puis maintenant on va voir ce qui va se passer dans les semaines et mois qui viennent à la fois puisqu'il y aura l'élection d'un nouveau maire d'un nouveau président de la métropole un moment où il y a des choix à faire puis après il y aura la campagne des municipales et c'est vrai que c'est un moment particulier et pour la France on est quand même dans une crise qui dure et pour la ville de Bordeaux vous justement à la métropole est-ce que vous savez comment ça va se passer rien n'était prévu qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours dans les prochaines semaines puisque le dernier conseil le prochain conseil pardon de Bordeaux métropole on le rappelle c'est ce vendredi donc on imagine que ce sera le dernier pour Alain Juppé oui c'est ce vendredi et c'est un conseil important puisqu'il y a le vote du budget puis c'est aussi un conseil important pour Alain Juppé après il y aura un petit temps de latence puis il y aura un conseil municipal pour élire un nouveau maire éventuellement élire de nouveaux conseils métropolitains et un conseil métropolitain en parallèle oui vous le disiez le conseil constitutionnel c'est un peu vous disiez que c'était une bonne chose pour le conseil constitutionnel d'avoir Alain Juppé on imagine que c'est une bonne chose aussi pour Alain Juppé d'être nommé au conseil constitutionnel pour vous en tant qu'homme politique c'est une consécration cette nomination oui c'est plutôt une consécration en plus ces dernières années le conseil constitutionnel a eu un poids renforcé depuis la réforme sous Nicolas Sarkozy en 2008 vous avez plusieurs anciens premiers ministres au conseil constitutionnel Laurent Fabius Lionel Jospin maintenant Alain Juppé et c'est devenu un lieu assez puissant à l'intérieur de la république française donc ça c'est une bonne chose Alain Juppé a déclaré dans un communiqué de presse qu'il donnerait ses raisons au bordelais demain lors d'un point presse donc on a dit des raisons qui sont encore assez mystérieuses pour la plupart des observateurs donc il expliquera demain dans un point presse à suivre à partir de 11h sur TV7 ainsi que sur sud-ouest.fr les raisons pour lesquelles il quitte la mairie aussi brutalement ce qui est sûr c'est que ça va bouleverser le paysage politique bordelais Vincent Feltes ce qui est sûr c'est qu'Alain Juppé a modelé la ville depuis un quart de siècle j'étais contre lui aux dernières élections municipales et en même temps il y a eu 7 mois de campagne et avant on a eu 7 ans on a présidé ensemble la métropole de Bordeaux moi comme président lui comme premier vice-président et avec une certaine efficacité voire complicité parfois bon là maintenant il y a un nouveau cycle qui commence mais de toute façon tout le monde avait conscience et Alain Juppé lui-même qu'on était à la fin d'un cycle que tous les grands projets avaient abouti que les franchissements étaient là que la grande vitesse était arrivée maintenant il y a des questions à se poser pour l'avenir de la ville à un moment où on a beaucoup réussi et à un moment où on est aussi un peu en surchauffe problème prix de l'immobilier problème d'embouteillage alors justement c'est le hasard du calendrier si on peut dire puisque ce matin vous teniez une conférence de presse où vous présentiez ce que vous appelez des cahiers donc des réflexions autour de grands sujets qui sont écrits par votre association les associations dont vous êtes président Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 un cahier autour de la question des territoires des fractures territoriales que vous avez présentées ce matin à la presse ce cahier ces conclusions que vous avez rendues vous pensez que quelqu'un est à la hauteur dans le paysage politique bordelais pour répondre à tous ces enjeux aussi multiples soient-ils je pense je pense que de toute façon on a un peu changé d'époque c'est plus juste la recherche d'une personne d'un homme d'une femme providentielle l'État a beaucoup moins de crédit que par le passé il y a une aspiration des Françaises et des Français et des Bordelaises et des Bordelais à plus participer à la vie de la cité donc c'est peut-être moins la recherche d'un homme ou d'une femme providentielle que d'une dynamique avec une manière de faire un collectif une ouverture à Bordeaux nous sommes quand même plutôt tempérants comme dirait Alain Juppé et un projet pour la suite nous on travaille là-dessus depuis quelques années mais on verra dans les mois qui viennent c'est-à-dire vous travaillez là-dessus avec Bordeaux Métropole des quartiers 2020 c'est quoi la suite pour vous avec cette association ? Nous on avait dit que jusqu'à l'été 2019 il était important de structurer une offre en termes de propositions en termes de projets sur les grandes orientations on a sorti l'an dernier un premier livre sur les quartiers de Bordeaux on va sortir dans quelques semaines un second livre sur la métropole bordelaise puis après on verra bien comment se structure le paysage politique local et national Dans sa déclaration Alain Juppé on l'a dit il dit qu'il avait déjà décidé il y a plusieurs mois de ne pas se représenter à l'élection municipale de mars 2020 vous vous y attendiez à ça ? Moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec Alain Juppé en tête à tête je sentais que pour lui les choses n'étaient pas si évidentes Parce que ce qu'il laissait dire dans la presse c'était finalement qu'il n'avait plus d'ambition nationale et des ambitions uniquement locales on était tous à peu près certains qu'il allait remplir J'allais dire dans ces cas-là c'est un peu la règle du jeu parce que si à un moment vous laissez à penser que vous n'allez pas vous représenter il y a tout de suite les querelles les ambitions des uns et des autres donc voilà Merci beaucoup Vincent Feltès un petit résumé merci d'être venu sur notre plateau vous restez avec nous un instant on résume juste la situation cette information en surprise qui est tombée aujourd'hui Alain Juppé qui va devenir membre du conseil constitutionnel il a donc été désigné par Richard Ferrand le président de l'Assemblée nationale dans le cadre du renouvellement partiel de cette institution qui a lieu tous les trois ans il rejoint donc Laurent Fabius notamment le président du conseil constitutionnel et quitte ainsi ses fonctions à la mairie et au conseil de Bordeaux métropole Alain Juppé va donc quitter Bordeaux quel avenir pour le paysage politique bordelais c'est tout le débat que nous menons ce soir avec nos invités je vous propose de faire une petite pause on se retrouve juste après le zap Nouvelle Aquitaine c'est l'essentiel de l'actualité dans la région en deux minutes peut-être on me dit dans l'oreillette avec Jean-Louis David nous avons Jean-Louis David au téléphone Jean-Louis David qui est donc adjoint à la mairie de Bordeaux Jean-Louis David c'est une surprise pour vous également cette décision ? Totalement surprise totalement surprenante émotionnellement difficile j'ai été appelé dans l'après-midi par un bon ami d'un cabinet ministériel parisien qui m'a dit est-ce que tu sais que ton patron s'en va etc voilà après ça je suis tellement heureux pour lui et tellement inquiet pour nous inquiet pour quoi ? pour la suite ? pour qui va lui succéder ? Comment peut-on aujourd'hui se faire à l'idée que cette ville ne soit plus dirigée par un tel homme d'état une telle personnalité ? Bordeaux la métropole c'est un vrai sujet voilà on peut être inquiet même si comme il le dit toujours c'est l'espérance qui doit prévaloir de la mission qui est la nôtre mais je le redis moi je suis merveilleusement heureux pour lui parce que je trouve que pour un gaulliste le siège au conseil constitutionnel pour un homme d'état une personnalité comme la sienne c'est vraiment ça a vraiment un vrai sens nous il va falloir qu'on s'organise et il va falloir qu'on parle un peu tous et alors ça va commencer assez rapidement parce que le siège doit être occupé début mars donc ça laisse 15 jours pour la question de la mairie mais aussi la question de la métropole oui alors qui on rentre dans une période évidemment de reconstruction des choses voilà mais ceci étant les fondations de la maison sont solides donc dans les dans les jours qui viennent j'imagine dès demain d'ailleurs probablement il nous dira quel est son sentiment par rapport à tout ça puis après chacun est libre voilà cette réaction de Jean-Louis David depuis la mairie de Bordeaux vous l'avez vu c'était une émission spéciale réalisée en direct ce qui explique les quelques couacs à l'antenne dont bien sûr nous nous excusons on rappelle cette information essentielle c'est Alain Juppé qui va devenir membre du conseil constitutionnel il a été nommé par Richard Ferrand il va donc démissionner de ses fonctions de maire et de président de la métropole on en saura plus sur tout ça bien sûr demain lors du point presse d'Alain Juppé qu'il tiendra à 11h à l'hôtel de ville un point presse que vous pourrez bien sûr suivre ici sur TV7 sur la page Facebook de TV7 ainsi que sur sudouest.fr on reviendra en détail bien sûr dans les prochaines éditions sur cette décision surprise d'Alain Juppé et toutes les analyses sont à retrouver également demain dans le journal Sud-Ouest on va regarder maintenant le reste de l'actualité dans la région avec le Zap Nouvelle-Aquitaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada